Je remercie le gouvernement et le rapporteur général pour cet amendement. Juste poser une question, je n'ai pas déposé d'amendement parce que j'ai été alertée hier soir à l'occasion d'une conférence call avec des maires de ma circonscription. Monsieur le ministre, je sais que vous y êtes très sensible, il y a beaucoup dans nos territoires ruraux, les collectivités ont acheté des restaurants, des boulangeries, elles en sont propriétaires et puis elles les louent soit à des boulangers, soit à des restaurateurs. Dans ce cas-là, elles ne vont pas pouvoir bénéficier du crédit d'impôt puisque par définition, une collectivité locale ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt. Pour autant, elles souhaiteraient pouvoir aussi faire l'abandon de loyer comme ce que vous proposez, comme un bailleur. Et c'est pour ça que la solution qui a été envisagée par Madame Louvaji était plus directe, parce que là, ça concernait tout le monde, quelle que soit la nature du propriétaire, qu'il soit collectivité locale, qu'il soit bailleur, qu'il soit privé. Donc j'aurais souhaité que vous puissiez nous indiquer ce que vous comptez faire pour les collectivités locales, parce que si elles font un abandon de loyer, ce sont des ressources en moins pour elles, évidemment. Non mais c'est... Non mais j'entends bien. Donc c'est les impôts de tout le monde qui payent. Elles n'auront pas le crédit d'impôt, par définition, puisque le mécanisme ne le permet pas, par nature. Donc du coup, est-ce que, via la DGF, vous pourriez envisager un dispositif ou pas ? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Présidente.